... Les coups de cœur des libraires de Télématin, aujourd'hui, comment s'appelle cette dame ? Nathalie Iris William, que nous avons rebaptisée Miu Miu, Miu Miu. C'est drôle, les gens qui regardent Télématin disent « Ah bonjour Miu Miu ». Bonjour Madame Miu Miu. Ah Miu Miu, voilà, parce qu'il y a une petite ressemblance avec la grande comédienne Miu Miu qu'on embrasse. Ah une petite, oui, ça pourrait être sa soeur quand même. Alors, on va faire des tests ADN. Ce matin, donc, Nathalie Iris de la Garenne-Colombe, en région parisienne, département des Hauts-de-Seine, vous propose ces trois coups de cœur, William. On sort des sentis battus, on sort des livres, des 20 livres dont tout le monde parle partout et tout le temps dans les médias. Ce sont des alternatives qu'on va vous proposer ce matin. Trois livres de femmes avec de jolies femmes comme héroïnes, à commencer par « Dans le jardin de l'ogre », de la très jolie écrivaine marocaine Laila Slimani chez Gallimard. William, c'est un thème rarement traité en littérature ou alors, quand ça laisse un peu graveleux, là, l'héroïne souffre d'une addiction un peu invalidante. Regardez. L'histoire se déroule à Paris, de nos jours. Adèle a une trentaine d'années. Elle est mariée à un médecin chirurgien. Elle a un petit garçon de trois ans et tout se passe très bien dans cette vie apparemment très banale. Sauf qu'en fait, cette femme, Adèle, elle a une addiction et son addiction, c'est le sexe. Alors, elle a un petit téléphone blanc qu'elle cache soigneusement. Et quand elle est prise de ses pulsions, elle compose un numéro et elle va assouvir sa pulsion avec des inconnus. Un jour, le mari découvre le poteau rose. Alors, elle se confond en excuse. Elle dit qu'elle va absolument arrêter. Et son mari lui propose à ce moment-là d'aller habiter en province pour essayer d'oublier tout ça. C'est un livre qui m'a profondément touchée, qui pose la question jusqu'où peut-on aller par amour. Et vraiment, pour un premier roman, c'est un coup de maître. Une histoire d'amour passionnée mais compliquée. Marina Belezza, de Sylvia Avalon, aux éditions Liana Levy. Marina Belezza est une jeune fille de 16 ans. Elle habite en Italie. Elle vient d'un milieu social très défavorisé. Et elle ne rêve que d'une chose, c'est d'épater son père. Comme elle a une très jolie voix, elle décide de participer à l'Eurovision. Et elle est prête à tout pour y arriver. À côté de chez elle, habite un jeune homme, Andrea. Qui lui, au contraire, vient d'un milieu très bourgeois. Son père rêve pour lui d'une brillante carrière. Sauf que lui, au contraire, ne rêve que d'une chose. C'est de devenir berger. Évidemment, Andrea est amoureux de Marina. Marina, elle, ça ne l'intéresse pas vraiment. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est vraiment, vraiment devenir une star. C'est un roman sur le destin de deux êtres aux ambitions diamétralement opposées. Alors on dit souvent que les contraires s'attirent. Est-ce que cet adage va une nouvelle fois se vérifier dans ce roman ? C'est à vous, lecteurs, de le décombrir. Et maman, pourquoi je ne suis pas un garçon ? Un roman choc et bouleversant. Prières pour celles qui furent volées, de Jennifer Clemente, aux éditions Flammarion. Nous sommes au Mexique, dans l'état du guerrero. Et dans cet état, lorsqu'un enfant naît, on dit toujours que c'est un garçon, même si c'est une fille. Parce que c'est un endroit dangereux. C'est un endroit où on enlève les filles pour les emmener dans des réseaux de prostitution. C'est l'histoire d'une petite, elle s'appelle Lady Di. Lorsqu'elle grandit, sa mère lui noirce les dents, sa mère lui coupe les cheveux. Et sa mère continue à dire que c'est un garçon. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Un monde où je peux le dire. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Sauf que Lady Di, elle a envie de mener une vie de petite fille, de jeune fille, puis de femme. Va-t-elle y arriver ? C'est tout l'enjeu de ce roman. C'est un roman coup de poing. Moi, je ne savais pas qu'il y avait encore des endroits du monde où la jeunesse était à ce point en danger. Où on volait les jeunes filles comme on vole des voitures. Et puis en refermant ce livre, je me suis dit qu'il fallait vraiment le faire lire aussi aux adolescents. Parce que c'est un livre qui va les toucher, c'est un livre qui les concerne. Vous en avez fait un sac symbole de Nathalie. Vous avez trouvé aussi. Elle est divinement mise en lumière par Paul Ours, le réalisateur. Vous avez vu, William, on a voyagé. Écrivaine américaine, écrivaine marocaine, écrivaine italienne. Avec des atmosphères très différentes. Absolument. Merci, Damien. La météo, maintenant. Non.